Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Instant Lecture. Ça faisait tellement longtemps que je ne vous avais pas partagé un coup de cœur. Et bien le voilà ! Nouveau coup de cœur pour un nouveau livre. Alors j'ai l'impression que je suis dans une période polar, thriller, livre de suspense. Alors si vous n'êtes pas fan de ce genre littéraire, je m'en excuse par avance parce que cette nouvelle vidéo, c'est une nouvelle fois, c'est un thriller. Ça va passer cette période. J'ai vraiment des périodes de genre de livre Par contre, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que ça va passer. Alors je m'en excuse si vous n'aimez pas ce genre de roman. Alors ce coup de cœur, c'est La maison des voix de Donato Carisi. C'est une histoire qui se passe à Florence et le personnage principal, c'est un psychiatre pour enfant. Et c'est un psy qui a une spécialisation assez particulière parce qu'en fait, il travaille avec l'hypnose et il travaille régulièrement avec la police et les tribunaux. sur des affaires où les enfants sont soit des victimes, soit des témoins de situations compliquées. Et afin de leur tirer les confessions, ça fait très bizarre, mais pour qu'ils témoignent sans être encore plus bouleversés que ce qu'ils sont, ils passent par l'hypnose pour qu'ils évoquent ce qu'ils ont vécu dans un monde un peu, je veux dire, un peu parallèle, un peu endormé. Ce docteur, il reçoit un jour un coup de téléphone d'une collègue australienne qui lui demande d'accepter une nouvelle patiente. Il va accepter par gentillesse, il a fait une exception parce qu'en fait, puis son boulot, comme je l'ai dit, c'est de travailler avec les enfants, alors que la nouvelle patiente-là, c'est une adulte. Cette adulte-là, pourquoi est-ce qu'elle cherche à consulter ? C'est qu'en fait, elle se souvient ou elle croit se souvenir d'avoir tué son frère quand elle était enfant et elle cherche à rattraper, à récupérer tous ses souvenirs afin de reconstituer le pulse de sa vie. Donc, le personnage principal, Pietro Gerber, il accepte de prendre cette patiente et là où l'intrigue va se tisser au fur et à mesure, c'est qu'au fur et à mesure des séances d'hypnose avec cette femme-là, il y a des moments de sa vie qui vont ressortir et qui sont très perturbants. Bon, chacun des personnages de cette histoire, donc il y a 3-4 personnages principaux qui apparaissent dans cette histoire, tout ce que je peux vous dire, c'est d'une façon ou d'une autre, ils vont être liés. Et je ne vous en dirai clairement pas plus parce que vous verrez si vous lirez le livre. Alors, j'ai vraiment, j'ai littéralement adoré ce livre, je l'ai dévoré en quelques jours, je n'arrivais pas du tout à le quitter. C'est un thriller psychologique, je ne sais pas si ce terme littéraire, il existe, mais pour moi, ça résume vraiment très très bien la philosophie portée par ce roman-là. Si vous n'êtes pas fan des thrillers ou des romans policiers, alors déjà, ce n'est pas un roman policier, et si vous n'êtes pas fan des thrillers, je suis prête quand même à parier que vous pourriez apprécier ce livre-là. Au-delà de l'intrigue de ce livre, j'ai beaucoup apprécié certains éléments médicaux et d'explications psychologiques qui émaillent le roman. Ça permet de casser un petit peu le rythme très très soutenu du livre et c'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Mise à part ces petits morceaux d'explications médicales, il n'y a aucun moment dans cette intrigue. Je me suis clairement fait prendre plusieurs soirs, coucher beaucoup plus tard que ce que j'avais envisagé au départ, tout simplement parce que je voulais avancer dans le livre et connaître rapidement la suite. Donato Carisi, c'est un auteur que je ne connaissais clairement pas du tout. J'ai jeté un coup d'œil à sa bibliographie à la fin du livre et il y a un paquet de titres qui me donnent franchement envie de les lire. Alors je les ai mis sur ma liste et j'espère pouvoir les trouver à la bibliothèque parce que s'ils sont aussi bons que La Maison des Voix, je pense que je vais me régaler et sûrement vous aussi d'ailleurs. Pour résumer, La Maison des Voix, c'est un très très gros coup de cœur pour ce début d'été. J'espère que ça vous donnera envie de le lire, voire de tester si ce n'est pas forcément votre genre de livre que vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de sortir un livre, que ce soit celui-ci ou un autre. Le principal, c'est de lire, pour résumer. Je vous souhaite à tous un très bel été et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501